Alors que le clan Hallyday se déchire au tribunal, les langues se délient chaque jour un peu plus, apportant leur lot de révélations. Cette semaine, une source proche de la famille s'est confiée au magazine Voici, précisant que si David et Laura se sont éloignés de leur père ce serait en grande partie à cause de Laetitia. Il est décidément loin le temps où le clan Hallyday s'affichait comme une famille unie avec ses hauts et ses bas. Depuis le décès du taulier, en décembre dernier, tout va à volo. Pour preuve, le 30 mars dernier, lors de l'audience sur la succession du rocker, tous les coups étaient permis. L'avocat de Laetitia, maître d'avant Amira Slany, n'a pas hésité à rappeler le passage de Laura Smith à l'hôpital psychiatrique de Saint-Anne. Si ni Laura et David ni la veuve de Johnny, restés à Los Angeles, n'étaient présents, cette déclaration, jugée inutile pour le dossier par la présidente de la cour, semble résonner comme une déclaration de guerre entre les deux parties. Pourtant, à en croire un proche des Hallyday, cela faisait bien longtemps que la guerre était déclarée entre Laetitia et les aînés du rocker. Comme l'explique cette source au magazine Voici, si David et Laura se sont éloignés de leur père, ce serait en grande partie à cause de leur belle-mère. Et pour cause, depuis 2009, Laetitia, qui gérait le portable de Johnny, filtrait leurs appels, ne transmettait pas leur message et répondait parfois à la place du rocker, et du coup, ils ne savaient jamais si c'était bien leur père qui leur répondait. Ce n'est pas la première fois que la veuve du rocker est accusée d'avoir contrôlé le téléphone de Johnny. Une autre source affirmait à Gala, en février dernier, qu'elle « allait jusqu'à effacer les messages et les SMS de Laura », aggravant les tensions au sein de la famille. Les relations entre Laetitia et ceux qui demandent un droit de regard sur l'album posthume de Johnny étaient si explosifs que ces derniers préféraient éviter tout contact avec elle. Quitte à ne plus voir leur père. Ceci expliquerait pourquoi ils ne venaient plus lui rendre visite même à Noël. « Quand tu sais que tu vas devoir te farcir Laetitia tout le repas, forcément, tu vas moins voir ton père », peut-on lire dans Voici. Crédit photo Laurençon Philippe